Bonjour à tous, voici la situation que vous allez expérimenter lors de votre prochain cours. Le principe est simple, nous allons prendre le prétexte d'un jeu pour vous remettre un peu en forme et vous aider à retrouver l'habitude et le plaisir, je l'espère, de courir. Nous allons jouer aux aventuriers du rail. Il vous sera demandé en début de cours de vous mettre par deux. Vous formerez ainsi un duo de voyageurs qui devra gagner des pièces pour acheter les tickets de train et parcourir le plus grand trajet à travers la France. Vous serez en concurrence avec tous les autres duos de voyageurs qui chercheront à aller plus vite que vous. Déroulement Une carte de France vous sera présentée au début de la partie et vous tirerez au sort une carte destination. Cette carte destination comprend une ville de départ et une ville d'arrivée. Le premier but sera d'atteindre sa ville d'arrivée. Le parcours choisi par les voyageurs est libre. Alors comment gagner des pièces ? Pour gagner une pièce, le voyageur doit effectuer un tour de piste. Les coupelles représenteront les pièces que vous gagnerez et seront disposées sur une table dans la zone de départ. A chaque tour parcouru, le coureur en saisira une et poursuivra sa course. Une fois le nombre de pièces nécessaires obtenues, il faudra aller voir le professeur pour acheter son ticket de train. Lorsque le voyageur aura le ticket de train en main, il pourra cocher les rectangles de sa carte pour officialiser l'avancée de son train. Vous l'aurez compris, pour relier deux villes, il faut faire autant de tours que de rectangles indiqués sur la carte. Ainsi, en fonction de la distance entre deux villes, il faudra effectuer plus ou moins de tours. Comme vous le constatez, pour acheter un billet de train permettant de parcourir les chemins rouges, il faudra faire six tours. Pour les oranges, cinq tours. Pour les bleus, quatre tours. Pour les verts, trois tours. Et pour les jaunes, deux tours. Avant de courir, vous devez donc regarder sur la carte de combien de pièces vous avez besoin pour acheter le billet de train permettant d'atteindre la ville suivante. Vous l'avez deviné, ce jeu se joue en relais. C'est-à-dire que pendant qu'un voyageur est en train de gagner des pièces en tournant autour de la piste, son partenaire est en récupération active. Une fois que le coureur a obtenu la dernière pièce nécessaire à l'achat du ticket de train, le deuxième voyageur s'élance immédiatement pour atteindre la ville suivante. On procède à cette alternance jusqu'à la fin du jeu. Une fois la destination atteinte, le duo de voyageurs peut prendre la direction qu'il souhaite en tenant compte de son état de fatigue. A vous donc de faire les bons choix stratégiques. A la fin de la séance, le duo de voyageurs qui aura fait faire à son train la plus grande distance aura gagné. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous dis à très bientôt.